Nous repartons maintenant dans le Val-de-Loire. Nous avons passé la nuit dans une maison troglodyte. Alors poursuivons notre voyage en camping-car, cette fois chez un vigneron dans la région qui possède quelques emplacements justement pour ses touristes de passage. À Sivray de Touraine, en Indre-et-Loire, Guillaume Ployer, Cécile Madroné et Emmanuel Sart. Depuis le début des vacances, la France défile aux fenêtres du camping-car de cette famille normande, déjà 1600 km au compteur. En fait, c'est pas très loin du château de Chenonceau et on va être accueillis par une famille de vignerons dans les caves en tufaux, creusés par leurs ancêtres. Et grâce à leur guide des accueils chez les producteurs fermiers, chaque escale permet de mettre un goût sur le paysage. On est allé découvrir les fromages d'Auvergne, c'est-à-dire Saint-Nectaire, le village et puis des producteurs de Saint-Nectaire à la ferme. Donc dans les vignobles de l'Hérault, on a découvert des producteurs de muscas. On aime bien discuter avec eux, savoir comment ils travaillent. Aujourd'hui, étape oenologique. Adrien est viticulteur juste à côté du château de Chenonceau. Son air d'accueil de camping-cariste est un outil commercial pour la cave. C'est fruité, c'est sucré, mais pas trop sucré comme un cabernet d'enjeu, je trouve. C'est ça, c'est ni sec, ni sucré. Exactement, c'est le style de vin qu'on cherche à faire. On ne fait que de la vente en direct et pour ça, on s'en donne les moyens. Ça peut aller du jeune couple qui a bidouillé un petit lit à l'arrière d'un van et qui voyage comme ça. Donc pour eux, on leur prête les douches, histoire qu'ils puissent un petit peu se dépanner. Ça va jusqu'au très beau camping-car des retraités gigantesques avec la voiture derrière. À la limite, c'est simple, je ne sais pas ce que t'en penses. Un carton de six bouteilles de rosée, un carton de six... Ainsi, les vacanciers joignent l'utile, dormir, à l'agréable, déguster. Ce qui nous intéresse, c'est la vie dans le terroir, dans le pays même où on est, dans la région où on est. Au revoir, nous, on est content de ramener des produits aussi pour la suite du voyage. Et ça nous rappelle ce qu'on a vécu. En été, les trois places, gratuites, sont occupées presque tous les soirs. Merci beaucoup. Merci, bon appétit et bonne journée. On voit ton accueil aussi, merci. Écoutez, c'est toujours avec plaisir. Ce qui est bien, c'est que c'est bien aménagé, il y a des tables dehors, on est à l'ombre. On va manger là ce soir, on va passer la nuit. On voit qu'on est au calme, qu'on est juste trois campicards, on n'est pas une vingtaine ou une trentaine. Les vins du pays. Et sur la table, le rosé de Touraine accompagne désormais les autres souvenirs gourmands du début des vacances. Les tomates que l'on mange, c'est des tomates que nous avons achetées dans le sud. Du bon Saint-Nectaire. Dernière pause avant le retour à la maison. Et quelques souvenirs pour la tête cette fois. Le château de Chenonceau. The morning is the same about you. Le rêve de Corinne. J'ai l'air vraiment superbe. C'est pas souvent qu'on voit de l'eau passer sous un château. Donc, c'est vraiment un cachet exceptionnel. Visiter la France, goûter ses terroirs sans jamais stationner dans un camping. C'est le secret des vacances réussies pour cette famille d'agriculteurs. C'est chouette. Ils apprécient tellement la formule qu'ils ont décidé à leur tour d'installer une aire d'accueil chez eux en Normandie, où ils proposent du miel et du jus de pomme. Merci à Jean-Philippe Helm pour ce très beau reportage. Pour continuer...